Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc illustration que j'ai trouvé sur ce site vectortutsplus.com illustration qui est en principe faite avec illustrator cs5 en 30 minutes mais que nous allons bien sûr réaliser dans Inkscape. Alors je vais ouvrir un nouveau document. Je le mets en grand. Je fais fichier importer. Je vais importer donc pardon mon modèle que je vais mettre sur le calque que je vais nommer modèle. Je clique ici sur plus et je le nomme ilus. Donc je verrouille le calque modèle. Je zoom en cliquant sur la molette de ma souris. Je sélectionne l'outil créer des étoiles et des polygones ici. Donc je clique dessus. Je clique ici au milieu je glisse. Alors je n'ai que quatre branches. Je vais augmenter à cinq. Je vais cliquer ici sur le petit losange et le descendre vers le bas en appuyant bien sûr sur contrôle. Voilà j'agrandis un petit peu ça comme ceci en appuyant sur contrôle bien sûr pour ne pas déformer l'étoile. Je vais activer les différents paramètres de magnétisme ici. Et je vais utiliser l'outil tracer des courbes de béziers. Alors grâce au magnétisme voilà ici on voit bien que je suis attiré. Donc si je clique ici et là j'appuie sur entrée. Alors bien sûr j'ai ici une forme ellipse. Donc je vais faire ctrl z et je vais supprimer bien sûr je vais mettre aucun. Donc je recommence. Voilà je clique ici. Je clique là. J'appuie sur entrée pour valider. Je clique ici. Voilà maintenant je clique là. J'appuie sur entrée. Et en principe si je me mets au milieu je vois ici une petite information comme quoi la poignée est à l'intersection des chemins. Donc ce qui me permet d'avoir le centre ici. Donc je vais maintenant pouvoir réaliser cette partie de l'étoile ici. Le petit triangle. Donc je clique. Voilà ici ici. Et voilà le premier triangle est créé. Pour bien le montrer je vais lui mettre une petite couleur rouge. Je vais faire le triangle de l'autre côté. Donc je clique ici 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 et ici. Je vais mettre une petite couleur verte pour qu'on puisse bien les voir. Je vais maintenant sélectionner les deux en appuyant sur shift. Voilà je les groupe. Je vais appuyer ici donc sur l'objet groupé pour avoir la petite croix que je vais déplacer ici. Alors visiblement c'est pas activé. Il faut que j'active ici aimanté au centre de rotation et je crois que ça devrait être bon. Voilà impeccable. Je peux maintenant faire disparaître l'étoile que j'ai créé. Je n'en ai plus besoin. Et les deux tracés ici. Donc je reclique pour avoir voilà ici les flèches de rotation. Je duplique ctrl d ou je peux également cliquer ici dupliquer les objets ctrl d et je fais une rotation en appuyant sur ctrl. Alors là j'ai un petit souci au niveau de l'incrément de rotation donc ctrl z. Je vais aller dans les paramètres global in scape. Incrément et je vais incrémenter non pas de 1,5 mais de 1. Je clique sur la flèche de rotation. J'appuie sur ctrl et en principe je dois ici en bas on a des informations. Regardez bien ici. Donc regardez à cet endroit là lorsque je vais faire ma rotation. J'appuie sur ctrl et on voit voilà je m'arrête à 72. Je recommence. Dupliquer. Rotation à 72. Voilà. Allez je sélectionne ces deux. Dupliquer. Alors 72 plus 72, 144. Voilà je suis bon. Voilà mon étoile est faite. Je la déplace sur le côté. Je vais supprimer le contour. Je n'en ai pas besoin et je vais m'amuser maintenant à faire les dégradés. Donc je clique ici. J'appuie sur G. Je clique je glisse. Alors je prends un dégradé linéaire. Je clique je glisse. Je vais désactiver le magnétisme. Alors soit je clique ici ou alors je fais shift pourcentage. vous voyez c'est désactivé. Avec shift pourcentage on active et on désactive le magnétisme. Donc je clique ici. Voilà. On appuie sur ctrl décidément. Voilà. Donc avec l'outil pipette je récupère cette couleur là. Je clique sur le petit carré. Je récupère je récupère cette couleur là. Donc je vais mettre le même dégradé. J'appuie sur G et je vais chercher le dégradé 319 que j'ai créé. Je le vais oula excusez moi je vais le positionner de façon à avoir un dégradé comme ceci. Hop. Alors ctrl z. Voilà il y a eu un petit problème. Là c'est bon. pareil je vais sélectionner celui-là. Et tous les autres j'appuie sur G et je sélectionne ce dégradé. Il ne me reste plus maintenant qu'à correctement orienter le dégradé. comme ceci. Vous voyez c'est quand même relativement facile de positionner le dégradé. Voilà. Donc on arrive à la fin de la création de l'étoile. Je vais sélectionner tout ça. Hop. Et je vais grouper. Ctrl G. C'est grouper. Ou on peut également grouper ici. Voilà. Mon étoile est faite. Je vais maintenant m'amuser à créer les petits serpentins. Donc c'est également très très simple. Avec l'outil créer des des courbes de béziers. Donc je me positionne ici. Je me positionne là. J'appuie sur entrée pour valider. Avec l'outil F2 où éditer les nœuds. Alors avant je vais diminuer l'opacité. Pour qu'on puisse bien voir ici. Je vais passer à 50%. Voilà. Donc avec l'outil éditer les nœuds. Je positionne correctement mes poignets. J'essaye d'avoir les deux poignets à peu près parallèles. Je sélectionne sur la flèche noire. Je duplique. Ctrl D. Ou je clique ici. Je déplace. Voilà. C'est bon. Je sélectionne les deux. Et je fais chemin. Combiné. Ou. Ctrl K. Alors là c'est pas marqué. Mais c'est le raccourci classique. Ctrl K. Je sélectionne tout. Avec Ctrl A. Pour tout sélectionner. Et je clique ici. Pour joindre les nœuds terminaux. Voilà. Donc là j'ai créé. Cette partie là. Je vais dupliquer cet objet. Alors avant ça. Oui c'est ça. Je vais le dupliquer. Ctrl D. Et lui faire un retournement. Horizontal. Et vertical. De façon à pouvoir maintenant. Créer cette partie là. J'active le magnétisme. Je positionne. Ici. Donc je sélectionne tous les nœuds. En faisant. Un carré de sélection. Je clique sur ce nœud. Et avec le magnétisme. Il se place pile poil. Donc comme il faut. Au niveau de l'autre. Je sélectionne ces. Deux nœuds là. En faisant. Un carré de sélection. Je désactive le magnétisme. Et je vais le placer. Comme ceci. Très simplement. Donc pareil. Pour ici. Je sélectionne ici. Avec donc. L'outil flèche noire. Shift. Je duplique tout ça. Ctrl D. Et je déplace. Je sélectionne l'outil. Et puis. Éditer les nœuds. Je sélectionne. Grâce. Un carré de sélection. Ces deux nœuds ici. Et au magnétisme. Grâce au magnétisme. Que je vais activer. Ils vont se placer. De façon. Correcte. Donc. Sur l'autre nœud. Pareil ici. Je clique dessus. Je déplace. Je duplique. Je déplace vers le bas. Je sélectionne. Ces deux nœuds. Ici. Je les déplace. Pour qu'ils soient attirés. À ce niveau là. Je déplace. Ces deux nœuds. Ici. Je duplique. Je déplace. Vous voyez. C'est vraiment très facile. Avec l'outil. Éditer les nœuds. Comme tout à l'heure. Je les déplace. Ils sont attirés. Par l'autre nœud. Alors. Cette partie là. Je vais la mettre. A peu près. Ici. Voilà. Il me reste. Cette partie là. A réaliser. Donc. Je sélectionne. Cet objet. Je le duplique. Avec l'outil. Éditer les nœuds. Je vais sélectionner. Ces deux nœuds là. Voilà. Je sélectionne. Ces deux nœuds. Ici. Je les place ici. Je vais. Prendre la poignée là. Et la tordre. Dans l'autre sens. Et pareil pour celle-ci. Voilà. On a. On a pratiquement fini. Avec l'outil. Courbe de Béziers. Je vais réaliser. Un objet. Alors. Je vais désactiver le magnétisme. Voilà. Ici. Ici. Et je vais le soustraire. Cet objet. A celui-là. Donc. Avec Shift. Je sélectionne. Cet objet là. Et je fais. Un chemin. Il me semble que c'est. Je vais faire. Division. Voilà. Il a bien coupé. Il a bien coupé. Je supprime ce nœud là. Cet objet là. Excusez-moi. Avec l'outil flèche noire. Il est sélectionné. Et j'appuie sur supprimer. Maintenant je vais associer les différentes parties qui sont identiques au niveau du dégradé entre elles. Donc. Celle-là. J'appuie sur Shift. Celle-ci. 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 Et celle-ci. Je vais leur mettre une couleur spécifique pour vous montrer. Voilà. Donc. Celles-ci seront combinées. Donc. Je vais dans le chemin. Je fais combiner ou CTRL-K. Donc. Là. Je vais faire CTRL-K. Voilà. Je sélectionne la partie arrière. Toujours avec Shift. Et je vais dans chemin combiné. Je vais mettre une autre couleur pour bien vous montrer que c'est la partie arrière. Je vais dans le modèle. Je passe à 100% pour pouvoir récupérer les petites couleurs. Voilà. Donc. Ici. C'est un dégradé relativement complexe. Donc composé de 7 couleurs. Donc. Je clique ici. Ici. Sur le dégradé. Je me mets là. Je clique. Je glisse. Alors. Je vais changer ici l'incrément. Je vais repasser à. Je vais mettre 7,5. Voilà. De façon. Voilà. Je préfère. Comme ceci. Donc. Cette couleur là. Donc. Je vais créer. J'ai dit 7 couleurs. Donc. Il y en a 2. 3. 4. 5. 6. 7. Donc. Je sélectionne. Ici. Le petit carré. J'appuie sur F7. Pour récupérer la couleur. Je me mets ici. Sur le lotant. Je récupère la couleur là. Ici. C'est celle là. Là. C'est celle là. Voilà. Et la dernière ici. Voilà. Comme ceci. On va s'occuper maintenant. De la couleur. De l'arrière. Donc. Je récupère. Cette couleur là. J'appuie sur G. Je me mets ici. Je clique. Je glisse. Donc. Je me mets à peu près au milieu. Ici. Voilà. Je vais récupérer la couleur. Donc. Je clique sur le petit rond. F7. Et je récupère la couleur. Je vais tout de suite aller. Ici. Dans remplissage et contour. Remplissage et contour. Je clique donc sur mon dégradé linéaire. Et je vais mettre réflexion. De façon à ce que. Voilà. La couleur ici est foncée. Et elle est foncée ici aussi. Je peux ajuster. Comme ceci. A peu près. Voilà. A peu près ici aussi. Après. Ce sera à vous de vous amuser. Pour bien positionner les couleurs. Les unes avec les autres. Voilà. On a pratiquement fini. Je vais sélectionner. Donc. Cet objet là. L'objet de derrière. Je recommence. Avec Shift. Et je vais supprimer le contour. En appuyant sur Shift. Et sur la croix. Je sélectionne. L'objet de devant. Celui là. Je le duplique. CTRL D. Je vais mettre une couleur rouge. Pour bien. On puisse voir. Et je vais supprimer. Ici. Les nœuds qui sont en haut. Donc. Ces deux nœuds ici. Ces deux nœuds là. Ces deux nœuds ici. Ceux là. Et ceux là. Et je. J'appuie sur supprimer. Alors. J'ai fait une erreur. CTRL Z. Ce que j'aurais dû faire. Je vais sélectionner les nœuds ici. Excusez moi. Voilà. Je vais cliquer ici. Sur. Supprimer un segment. Voilà. Maintenant. Donc. Je peux supprimer. Ces deux nœuds ici. Ici. J'appuie sur supprimer. Voilà. Il ne me reste que. La partie du bas. C'est ce que je souhaite. Donc. Je recommence. Comme ceci. Voilà. Et je supprime. De façon à avoir. Que la partie du bas. Donc. Sans remplissage. Bien sûr. On va mettre un contour. En attendant. Pour que. Vous puissiez voir. Avec un contour. Assez important. Voilà. La partie. Voilà. La partie. Que j'ai récupéré. C'est celle là. Et on va lui appliquer. Une forme. Donc. Avec l'outil ellipse. Que je mets à côté. Comme ceci. Je vais rendre. Cet objet. Voilà. Je vais convertir. L'objet en chemin. Ou. Contrôle. Maj. C. Je vais. Supprimer. Ces deux noeuds. Voilà. Et je vais. Obtenir. Cette forme. Comme ceci. Voilà. Cette forme. Je vais. Aller. Dans. Chemin. Effet chemin. Voilà. Donc. Je vais la copier. Édition. Copier. Je clique sur le plus. Ce sera. Modifier. Suivant un chemin. J'ajoute. Alors. C'était pas cet objet là. J'ai fait une bêtise. C'était à celui-ci. Voilà. Modifier. Suivant un chemin. J'ajoute. Et cet objet. Qui a été copié. Je vais le coller. Donc. En cliquant là-dessus. Et vous voyez. L'objet a été collé correctement. Donc. Maintenant. Je vais pouvoir lui appliquer. Euh. Je vais mettre. Un fond noir. Et je vais supprimer le contour. Et je vais réduire la taille. De cet objet. Donc. Je clique ici. Ce qui me permet de voir. Mon objet qui est appliqué. Je le déplace. Je zoom dessus. Avec ma molette. Et en cliquant sur les flèches. Vous voyez. Je vais réduire. La taille de l'objet. Voilà. L'objet qui est là. Qui permet de. D'obtenir. Un effet. Un peu plus sympathique. Et je vais lui appliquer. Donc. Un dégradé également. Donc. Le dégradé que je vais lui appliquer. Il aura cette couleur-là. Et cette couleur-là. Donc. J'appuie sur. G. Je clique. Je glisse. Donc. Je clique ici. J'appuie sur F7. Pour récupérer la couleur. Je clique sur mon petit rond. Et. Je sélectionne ma couleur. Voilà. Voilà. On peut dire que. Il nous reste juste à écrire. Merry Christmas. Donc. Avec l'outil. Texte. Je vais écrire. Chris. C majuscule. Chris. Voilà. Je vais réaliser. Une petite courbe. Avec l'outil. Courbe de Béziers. Ok. Je sélectionne. Les deux objets. Donc. Merry Christmas. Je sélectionne. Ma courbe. Et. Je vais. Du. 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 crib. merging. Je n'en souviens plus. Zut. Mettre. Suivant. Chemin. Ca doit être. Voilà. Alors. Visiblement. Voilà. C'était. Pas assez. long. et bien c'est parfait voilà pour ce petit tuto je vais faire apparaître ma palette des calques et enlever le modèle je peux supprimer cet objet je vais sélectionner bien sûr ici et supprimer le contour je sélectionne la totalité de mon objet je peux le grouper je vais ici dans les préférences du document je clique sur redimensionner par rapport à la page donc je fais ajuster la page au dessin et pour avoir un petit peu de blanc autour j'appuie je vais mettre par exemple 50 pixels voilà en haut en bas gauche à droite et voilà je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos